Musique Salut les gens, ici Swap et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pas de retard, pas sur le thème d'Halloween, pas sur un autre thème un peu obscur. Aujourd'hui, on est bien sur le thème de Noël. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Swap. Donc cette fois-ci, c'est un échange que j'ai fait avec Sandy de la page Univers Asia. Donc je vous mettrai de toute façon les liens dans la description et sur la page Facebook, ne vous inquiétez pas. Donc c'est un Swap qu'on a fait sur le thème de Noël. On s'était imposé, je crois, 15 cadeaux à la base. Moi j'en ai fait un petit peu plus, je vous avoue. Je crois que j'ai complètement craqué, c'est l'euphorie de Noël, voilà, j'avais complètement craqué. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez retrouver le Swap que je lui ai envoyé sur sa page et sur son blog que je vous mettrai encore une fois tout ça dans la description. Donc aujourd'hui, j'ouvre enfin le Swap. Je vous avoue que ça fait, alors je vais vous dire, une petite semaine, deux semaines. Alors ça fait un petit moment qu'il dort chez moi. Donc je vous avoue que j'avais super super hâte. Aujourd'hui, on est le 23 décembre. Je ne peux pas l'ouvrir le 24, voilà, j'en ferai un peu les règles, excuse-moi Sandy. Mais voilà, pour des raisons logistiques, je ne peux l'ouvrir que le 23. En tout cas, il est là, le voici. J'ai vraiment, vraiment hyper hâte de l'ouvrir. Voici le petit Swap. Donc voilà, il y a plein, plein de cadeaux aux couleurs de Noël. C'est trop trop cool, je vous montre. Ah voilà, c'est super classe. Il y a des papiers de toutes les couleurs qui brillent, qui ne brillent pas. Enfin voilà. Vous avez remarqué, j'ai changé de décor. C'est parce que je trouvais que ça n'est plus ce Noël de faire à côté d'un petit sapin, tout ça. Enfin voilà. Bref, alors on va avoir la petite lettre et le petit menu juste ici. Alors, on entame le petit menu qui est plein de couleurs. Donc, pour les couleurs de Noël et de à peu près tout en fait. Je vais regarder d'abord la petite carte. C'est une petite carte de Noël toute choupie. Oh, elle est trop trop belle. Et puis elle brille. J'adore les cartes de Noël, c'est trop trop beau. J'adore la période de Noël, c'est trop trop bien. Et ouvrir un swap à la période de Noël, franchement, c'est trop trop cool. Alors, coucou, une petite carte pour te souhaiter un joyeux Noël avec des jolis choses et de bons moments avec ta famille. Joyeux Noël et bonne année 2018. Eh bien, joyeux Noël à toi, Sandy. Je viens de le dire, mais on ne le dit jamais assez. Joyeux Noël à vous et bonne année à tout le monde. Alors, commençons le swap. Alors, numéro 1. On commence doucement avec des petites choses que tu peux ajouter à ton sac. Petites choses que je peux ajouter à mon sac. Je vais essayer de ne pas tout enlever du carton. Alors, 12, 13, 6. Alors, voilà, le 1. Donc, vous voyez, je vous dis, le 1, vraiment, avec des papiers cadeaux, mais trop 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 jolis. De Noël, j'aime trop toutes les couleurs de Noël. C'est vraiment super. Des choses que tu peux ajouter à ton sac. Je pense que c'est des badges ou des pins, parce que je vous en ai souvent parlé que j'achetais des badges ou des pins pour mettre dans mon sac. D'ailleurs, mon calendrier de l'avent, cette année, je me suis fait toute seule. C'était des badges d'Aganrompa. On va ouvrir le petit article. Oh, la vache ! Et effectivement, ce sont des pins. Oh, la vache, ils sont super beaux. Ce sont des petits pins. Je pense que j'ai autre chose aussi dedans. Alors, je vais l'ouvrir après. Alors, ce sont des badges, des pins, des badges en tissu. Alors, je vais vous montrer. Je vais m'approcher. Alors, ce sont des badges en tissu. Et c'est des badges du Japon, quoi, en fait. Donc, là, il y a une geisha. Là, vous avez des fleurs de cerisier. Et là, je n'ai pas très bien vu celui-là. Je pense que c'est le corps de la geisha, en fait. Je pense que c'est une geisha en entier, une fois. Je vois bien. Et... Oh ! Oh, je connais cette boutique. Alors, C'est un petit badge de Shiba Inu. Ah, je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est un petit badge de Shiba Inu. J'avais eu... Alors, je ne sais plus. Je crois que c'est Nino. Il y a quelque chose. Enfin, je vous mettrai le... Je pense que je vous mettrai le lien. Voilà. Mais c'est une boutique trop, trop sympa. J'avais eu une housse de coussin de cette boutique pour mon anniversaire avec des petits Shiba. Oh, franchement, c'est trop cool. J'aime trop. Il est trop mignon. En plus, il porte une petite écharpe de Noël. Donc, vraiment dans le thème. Vraiment trop chou. Déjà, tu vois, rien qu'avec le premier, tu me fais ultra plaisir. Numéro 2. Tu n'aimes pas beaucoup de bijoux, je crois, mais je pense que ça te plaira. Effectivement. Alors, je ne suis pas une grande fan de bijoux. Enfin, ce n'est pas que je ne suis pas une grande fan, mais c'est que je mets certains bijoux par habitude. Enfin, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Le 2. C'est bon, j'ai le 2. Le 2. Donc, encore un petit papier de Noël vraiment trop, trop mignon. Donc, alors, un bijou. Bon, je pense que voilà, je ne vais pas vous mentir, ça doit être un bijou. Peut-être un collier ou un bracelet, je ne sais pas trop. Alors, je pense que là, on part... Oh, ça doit être un tour de cou ou c'est un bracelet ? Donc, il y a deux petits trucs. Là, j'en ai sorti qu'un pour le moment. Alors, je pense que c'est une sorte de tour de cou. Ouais, c'est un tour de cou. J'aime beaucoup ce genre de collier. Je n'en ai pas des masses, malheureusement. C'est un tour de cou, vous voyez, avec un bracelet un peu en satin. Et un... Je pense que voilà, je ne vais pas vous faire de dessin. Vous l'avez vu, mais bon, ça ne va plus focus. Un ying et yang. Vraiment très joli. Je le trouve vraiment très joli. Voilà. Bon, comme ça, j'aurai deux colliers pour cette vidéo. Ce n'est pas grave. Et voilà, vous voyez, c'est hyper simple. Franchement, c'est discret, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Donc voilà, franchement, très sympa. Alors ça, très très cool. Alors ça... Ouais, alors là, on part sur quelque chose d'assez classe. Alors ça, c'est un truc dont je ne parle pas beaucoup sur ma chaîne. Mais je suis une fan d'Harry Potter, en fait. Je suis vraiment très grande fan. Bon, pas autant que certains de mes amis. Quand ça, Caroline et Julie, je vous fais des bisous. Je suis une très grande fan d'Harry Potter. Et là, bracelet très très joli. Parce que je sais que c'est un bracelet. Je l'avais déjà vu plusieurs fois. Alors là, bon, mais très très joli en tout cas. Un bracelet du Vive d'Or. Le Focus. Voilà, très joli. Je le trouve très sobre. Et il est très 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 sympa. Franchement, très joli. Je suis fan. Totalement. Voilà. Bon, alors il est un peu grand, je vous avoue. Mais bon, là, je ne vais pas prendre le temps de le régler encore. En tout cas, voilà. Très sympa. Numéro 3. Ton frigo a peut-être besoin d'un peu de déco. Alors, je pense que le numéro 3, voilà, ça doit être celui-ci. Et à mon avis, un frigo, on doit partir sur du magnet, là. On va partir sur du magnet. Donc c'est le même petit papier cadeau que tout à l'heure. Ouais, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous détailler les papiers cadeaux. Mais en tout cas, je pense qu'on part sur du magnet. Frigo, décoration, ouais, je pense qu'on est là-dessus. Ouuuh, alors il y a deux réactions parce que tu as le premier et tu as le deuxième. Alors le premier, c'est une petite Kimi Doll toute choupie. Ouais, parce que le thème du swap, c'était très compliqué. C'était tout ce qu'on aime, culture japonaise, tout ça. Donc c'est pour ça que vous allez voir des trucs très, très différents durant tout le swap. En tout cas, voilà, donc première petite chose, donc un petit aimant Kimi Doll en rubber, je ne sais jamais comment on dit. Enfin, voilà, très sympa. Et le deuxième, très, très stylé. Alors ça, voilà, on sait, on connaît les bails. Un super magnet serpentard, très joli. J'ai d'ailleurs un pull, j'ai un pull serpentard qui, ça me fait penser à mon pull, c'est pour ça. Mais très, très, très joli, voilà, couleur serpentard, le gilet, voilà. En tout cas, très, très, très sympa. Franchement, très cool. Quatre, pour cet été, ça pourrait sûrement être utile. Oh là là, alors je crois reconnaître la forme. Et ça me fait penser à quelque chose que tu avais mis sur ta page et ça m'a fait rigoler. En fait, elle a une page, donc cette année, Sandy a reçu un swap, un swap calendrier de l'Avent, que j'avais trouvé le concept hyper intéressant. Et dedans, elle a reçu un petit éventail, un petit éventail fleur de sakura. Et j'ai vu qu'elle l'avait mis, lol, je l'ai envoyé pour un autre swap, je crois. Mais ce qui est drôle, c'est que moi aussi, je lui ai envoyé un éventail fleur de sakura. Et voilà, c'est bien, ça m'a fait rigoler. Parce que je me suis dit, si ça se trouve, je lui ai envoyé le même et elle me l'a envoyé aussi. Donc je trouve ça très rigolo. Mais en tout cas, de toute façon, je le trouverais super stylé, cet éventail. Je ne te l'aurais pas envoyé sinon, hein. Mais ouais, ouais, très sympa. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer parce que le motif est vraiment très, très, très joli. Voilà, on est sur un éventail modèle fleur de sakura très, très sympa. Franchement, je le trouve vraiment trop, trop beau. Numéro 5, un peu de Harry Potter. Je le trouve très classe. Alors, on est là-dessus. Donc, un nouveau papi cadeau, je tiens à le dire, en craft avec des sapins noirs très jolis. D'ailleurs, craft, c'est la thème du déco de ma mère cette année. Donc voilà. Alors, très sympa. Oh là là. J'hésite un peu de Harry Potter. Alors, je pense, alors, je vous avoue que, voilà, maintenant, je bosse en centre culturel. Enfin, quand je bosse en centre culturel, maintenant, on commande beaucoup de goodies. Donc, je vous avoue que, là, je pense tout de suite à des dessous de verre, vu la forme du paquet. Alors, après, je n'en sais rien. Voilà. Ah là là. Alors, par contre, ceux-là, je ne les connaissais pas. Alors, je vous avoue que ceux-là, je ne les avais pas. Alors, je vais commencer à avoir pas mal de dessous de verre parce que j'en ai eu des One Piece dans une box avant. Alors, je vais essayer de les regarder. Oh la vache. Oh la vache. Ils sont vraiment, ils ont l'air vraiment stylés. Là, c'est un emblème par maison. Vous avez le griffon d'or. Très, très sympa. Donc, ils sont tout en métallisé, là. Alors, je vais essayer de les sortir un à un. Oh la vache. Oh, ils sont, franchement, ils sont très bons. Le petit serpentard des familles. Ah, franchement, trop, trop beau. Vraiment trop joli. Oh la vache. Je suis, franchement, on n'est qu'au 5, les gars. On n'est qu'au 5. Franchement, oh la vache. Le petit poufsouffle. Ravenclaw. Chez nous, le cerf d'aigle. Mais bon, c'est encore le. Je n'y conne pas. Voilà, très, franchement, ils sont super bons. Putain, je commence à avoir peur pour mon son, moi. Enfin, quoi que. Enfin, si, un peu quand même. De toute façon, je fiche toujours pour mes soins. J'ai toujours peur que ce que j'ai, ce que j'envoie, ça plaît. Ça ne plaît, ça ne plaît pas trop. Après, c'est toujours le risque des swaps. Quand vous faites des swaps, en fait. Enfin, je ne sais pas si vous en avez déjà fait ou pas. Mais en fait, vous avez toujours peur de décevoir la personne à qui vous offrir des trucs. Vous avez toujours peur qu'il y ait un écart. Enfin, bref. Vous, 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 voilà. Enfin, les gens qui font des swaps, je pense, savent de quoi je parle. C'est vraiment la plus grande peur. C'est de décevoir. C'est franchement, ce n'est pas ce que vous recevez. Parce que franchement, toi, tu reçois des trucs, tu es content. Franchement, la plus grande peur qu'un swapper peut avoir, c'est que son swap déçoive la personne à qui tu l'envoies. Enfin, moi, c'est toujours ma grande peur, en tout cas. Numéro 6. Cette fois pour l'hiver, je ne sais plus si tu as vu ce film, mais tant pis, lol. Ah, d'accord. Donc là, je pense qu'on va partir sur un goodies de film. Du coup, je pensais en DVD tout de suite. Mais non, du coup, vu la forme, je pense qu'on va partir sur un DVD. Alors, du coup, pour l'hiver, il faut peut-être des gants ou, je ne sais pas, une bouillotte, un truc du genre, un petit article de Noël, quoi. Peut-être partir sur un Ghibli, parce qu'on avait parlé des Ghibli à un moment avec Action de Vie. Donc, je ne sais pas trop. Ouais, c'est ça. Oh, putain, elles sont trop choues. Alors, c'est des chaussettes Totoro avec le chat bus. Moi, je l'appelle le chat bus, je ne sais plus du tout. Effectivement, je n'ai pas vu mon voisin Totoro. Je sais, honte à moi, ne me frappez pas. Mais c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de Ghibli dans ma vie, en fait. J'ai dû voir Pogno, Nausicaa, la vallée du vent, Pomme Poco, le château ambulant, le royaume des chats, mais je ne suis même pas sûre que ce soit un Ghibli. Enfin, voilà, je n'ai pas vu. Le voyage de Chiro, bien sûr, évidemment. Excusez-moi, le voyage de Chiro. J'ai La Princesse Mononoké en DVD depuis un an. Je ne l'ai toujours pas regardé parce que je n'ai pas... Je ne sais pas le temps, je vous avoue que je n'ai pas le temps. Mais en tout cas, les Ghibli, c'est un truc qui m'attire vachement parce que le peu que j'ai vu de Ghibli, c'est vachement bien. Et donc, voilà. Et en tout cas, le bûche chat, je le trouve trop cool. J'avais hésité à me prendre un petit porte-clés du bûche chat. Oui, alors que je n'ai jamais vu le film. Enfin, bref. Enfin, voilà, j'avais hésité à me prendre un petit porte-clés. Mais en tout cas, il est trop trop bien. Et puis, c'est con à dire, mais je suis toujours en manque de chaussettes. Donc, je suis hyper contente. Vraiment trop trop cool. Numéro 7. Tu m'as dit que tu aimais cet animal, le voilà en version shibi, trop kawaii. Alors, numéro 7. Je ne sais plus ce que j'ai dit en termes d'animal. Alors, si on parle en termes japon, je pense que j'ai pu parler du shiba, du panda, peut-être. De la girafe. Oh, de la girafe. Je vais peut-être bien parler de la girafe parce que la girafe, c'est mon animal préféré. Du chien aussi. Donc, je ne sais pas trop parce que j'ai... Ou flamant rose aussi. J'ai un gros problème avec les girafes et les flamant roses depuis un petit moment. Donc, je vous avoue que je pense qu'on peut partir là-dessus. Je partirais bien sur un mug. Ouais, on part sur un mug. On part sur un mug. Oh ! Oh, il est trop mignon ! Oh la vache ! Ah oui, vous pouvez pas le voir là tout de suite. Oh, vraiment trop chou. Ah oui, alors vraiment, quand il a mis trop kawaii, mais là, c'est pire que trop kawaii. Je veux dire, les gars, c'est... Il est vraiment trop trop chou. Et vous savez à quel point j'adore les mugs. Je vénère les mugs. Non, je déconne, j'en ai plein. Mais voilà, regardez. C'est un motif de Shiba Inu. Et il est trop mignon. Et il y a des petites patounes ! Il y a des petites patounes entre chaque tête. En tout cas, il est vraiment trop 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 beau. Et franchement, il est hyper... Enfin, il est sobre, vous voyez. Il est blanc, je sais, avec les petits motifs. Franchement, il est trop 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 beau. Alors, numéro 8. On reste dans la même lignée avec le même animal. J'espère que la taille ira. Je me suis pris le même en gris. Quand j'ai pris le sien, j'ai craqué lol. Quand on parle de taille, tout ça, je pense qu'on parle d'un t-shirt. Donc, peut-être un t-shirt avec un Shiba Inu dessus. Je pense que ça paraît logique. Et peut-être du coup, de chez... Du stand dont je vous parlais plus tôt. Peut-être que d'ailleurs, la tasse... Peut-être de leur scanda, je me demande. Oh mon dieu ! Il est vraiment trop chou ! Alors, c'est un t-shirt avec un gros Shiba Inu dessus. Oh, il est trop trop mignon ! Alors, attendez, je vais essayer de le sortir. Alors, je ne vais pas le mettre pour la vidéo. Je vous le dis tout de suite, par contre, parce qu'en fait, là, je suis dans une pièce où il fait quand même relativement très très froid. Je suis à côté d'un chauffage, donc voilà. Mais, il est trop trop beau. Il est trop mignon ! Il a marqué en gros Shiba Inu avec un cœur ! Oh ! Oh, il est trop beau ! Oh, je suis trop contente. Et t'inquiète pas, je pense que à cette vue-là, ouais, je pense que la taille ira, c'est un M, donc ça, c'est nickel. Mais il est trop beau ! Mais il est trop trop beau ! Et en plus, j'adore la matière du logo. Elle est toute lisse, elle est toute... Ah, j'aime trop ! Mais il est trop trop beau ! Je comprends tout à fait pourquoi tu te l'es prise à toi. Numéro 9 ! Alors, c'est quelque chose qui me faisait de l'œil depuis quelques temps. J'en ai pris un pour toi aussi, tu devrais aimer. Ça, ça, ça me fait trop rire quand les gens disent ça aussi. Ouais, moi aussi, je le voulais, du coup, je l'ai pris pour toi. Moi aussi, c'est le genre de truc qui m'arrive quand je fais des swaps. T'es là, t'achètes un truc et tu fais, ah, putain, j'aimerais trop le garder. Ou dans ces cas-là, tu l'achètes en double pour toi parce que franchement, c'est trop cool. Et je trouve ça hyper rigolo. Oh ! Putain ! Putain, mais oui ! Mais totalement ! Ça fait... Alors, je t'avoue que tu vois, tu me fais trop plaisir parce que ça fait un moment que j'hésite à me l'acheter. C'est un mug Cherry Blossom. Donc, c'est un mug, un thermomug, donc sur la floraison des cerisiers au Japon. Donc, vous voyez là, je vais pas vous le montrer nu parce que ça sert à rien. Je vous ferai peut-être une vidéo où je verse de l'eau dedans juste pour vous montrer. Mais en gros, là, donc il est vide. Et en fait, quand vous mettez dedans, ça fait la floraison des cerisiers. Et plus il est chaud, plus le mug chauffe, plus les cerisiers sont fleuris et deviennent foncés en fait. Et ce mug, il est trop, 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 trop beau franchement. Merci beaucoup parce que ça, ça c'est du mug de compète. Et ouais, je t'avoue que ça faisait moi aussi un moment que je le voulais. Et là, trop contente de l'avoir dans ce soir. Franchement, merci beaucoup. 10. J'espère que tu m'aimeras un peu plus ce yaoi. Les yaoi, ça se discute toujours. Mais de toute façon, moi, je suis fan de tout type de yaoi. Donc écoute, écoute, écoute. Je suis ouverte à toutes propositions en termes de yaoi. Il n'y a pas de souci. Alors, on va essayer de voir ce que c'est. Oh ! Mais tu l'es dans mes pensées, c'est un truc de ouf. Bouddhiste, prieste, prieste spider. Ouais, juste ça, j'ai un accent anglais de merde. Un yaoi que j'avais voulu m'acheter à sa sortie en fait. Et que je sais pas pourquoi, j'avais pas la thune. Où il y a eu d'autres nouveautés derrière. Et franchement, j'adorais les dessins. J'adore plus ou moins le concept. Le concept est un peu chelou. C'est-à-dire que ce mec est un prêtre et ce mec est une araignée. Et ils touchent ensemble, globalement. Mais franchement, j'avais trouvé les dessins top de chez Top. Et vraiment trop contente parce que j'ai jamais osé sauter le pas et l'acheter. Donc vraiment, franchement, trop 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 contente. On passe au numéro 11. On commence à s'approcher doucement de la fin. Mais on a des petits bonus après. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, on est quasiment à la moitié. Donc, on reste sur du yaoi. Ça complètera ta collection de mangas étrangers. Je sais pas de quoi il parle, mais j'ai trouvé des couvertures sympas. Alors ça, ouais. Alors ça, c'est des trucs... C'est hyper rare qu'on offre dans des swaps. Moi, j'en trouve souvent en fait dans une petite boutique d'occasion sur Nantes. Donc c'est comme ça que je les shoppe. Il me semble que j'en avais déjà reçu un dans un swap. Un yaoi aussi qui était de Hinako Takanaga. Donc j'avais grave kiffé. Mais j'ai une petite collection de mangas étrangers en fait. Et j'adore collectionner des mangas étrangers. Voilà. Parce que c'est déjà bon. Donc voilà, je suis contente d'avoir une petite collection. Et du coup, des yaoi étrangers, c'est hyper cool aussi. Enfin moi, c'est surtout les One Piece que je collectionne. Enfin les One Piece, je les collectionne. C'est-à-dire que j'en prends par exemple un. Dans chaque pays où je vais, je prends un One Piece de la langue du pays où je suis. Parce que voilà, je fais un. Mais sinon, j'achète beaucoup de mangas. Enfin, j'achète pas mal de mangas étrangers. Juste pour les avoir dans ma collègue. Donc on est sur deux yaoi japonais. Alors c'est vrai que les... Alors on est sur la première couverture ici. Donc qui est une couverture très très pop. Donc je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est des verranis avec des grosses bulles. Rose framboise, rose fuchsia. Très très sympa. J'adore le dessin. Le dessin fait très... Très shoujo je trouve. Il y a un personnage dedans qui a les yeux noirs remplis. Alors je trouve ça hyper rigolo. Qui a des yeux un peu de Kéroro la grenouille là. Voilà ça me fait un peu rigoler. Et c'est vrai que celle-là, très jolie aussi. Un peu plus poétique je trouve dans les couleurs et dans le dessin. Franchement très sympa. J'irai voir de quels auteurs c'est pour voir si j'ai pas déjà lu ou vu des mangas de ces auteurs là. Mais en tout cas très très cool. Et franchement très très sympa de penser aux mangas étrangers. Franchement merci beaucoup. Ça c'est trop trop cool. Je suis hyper hyper ravie. Merci. Alors numéro 12. Je ne connais pas ce manga mais il était dans ta liste de manquants. Donc je ne sais pas si elle m'a pris du coup une suite. Donc en manquant effectivement. Ouais c'est un peu plus logique mais là on réfléchit. Ou si on va partir sur une nouvelle série. Oh Gangsta génial ! Oh finesse ! Gangsta gangsta gangsta. Alors je suis ravie de la voir. Et en même temps je suis triste parce que je sais que Gangsta est arrêté au tome 7. Et ça me fend le coeur. Mais en même temps Gangsta c'est tellement 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 bien. Allez c'est de cochiquer et allez lire le manga. Lisez le manga. Et allez voir l'animé parce que franchement même si c'est pas fini. Ça vaut large le détour et c'est juste trop bien. Donc franchement allez-y. Ne vous faites pas prier. Allez voir Gangsta. Lisez Gangsta parce que c'est vraiment trop trop bien. Numéro 13. Donc une petite fin. Alors je pense que vu le format on part sur du Food Wars. Regardez encore l'emballage il est vraiment trop trop beau. Mais je pense que globalement on part sur du Food Wars. Le Food Wars voilà. Food Wars les gars. Ah la vache ça c'est stylé. Alors on part sur le tome 7 de Food Wars. Donc avec Akira vraiment très très cool. Et le tome 11 du coup avec Mimasaka Subaru là. Le copiaire. Ah franchement trop cool. Ah putain je suis trop trop contente. Food Wars ça fait toujours toujours plaisir. Je crois que je disais ça dans le soin précédent avec Julie aussi. Mais du coup ouais vraiment trop trop cool. Numéro 14. Tu m'avais dit que tu le voulais. Je pense. Sans rien voilà. Qu'on est sur de la pop. Alors. J'avais pas mal de pop sur ma liste. Donc je pense qu'on est sur de la pop manga. Je pense qu'on va rester sur de la pop manga. Je vois le truc qui se soulève là. J'ai grand envie de regarder. Sur de la pop manga. Il me manquait. Ochako. Deku. Bakugo. De Myro Academia. Donc il manque Light et Ryuk. Et après je sais plus si j'ai. Saitama. Du coup Saitama aussi. De quel manga ? Je ne sais pas du coup. J'aimerais bien Light pour compléter. Et que je shoppe Ryuk. Et après pour avoir toutes les des notes. Parce que des notes voilà. Parce que c'est trop cool. Trop cool. Oh franchement trop trop bien. Oh je suis trop contente. Oh putain ouais. Voilà les gars. Alors. Vous voyez. Dans la collection. J'ai ces deux L là. Bon je sais ça. Ça n'arrive pas à faire le focus. Mais voilà. Donc j'ai les deux L du bas. Maintenant j'ai Light. Et il ne me manque plus que Ryuk. C'est trop trop cool. Regardez ça bouille là. On ne dirait pas comme ça. Que ça va devenir le plus grand tueur de masse. De l'histoire de l'humanité. Franchement. Oh il est trop cool. Avec le petit Death Note. Et franchement. Ouais je regarde. Mais il n'a pas l'air d'avoir masse. Enfin non. Il n'a pas de défaut. Mais la peinture elle est nickel. Franchement je suis trop contente. D'avoir les deux personnages principaux. De Death Note en pop. C'est trop trop cool. Putain. Je commence à me dire. Non mais franchement. J'espère que ton soap va grave te plaire. Moi j'ai vraiment maximisé sur une licence. Donc j'espère pas trop avoir compté trop là dessus. Après j'ai fait un peu de tout. Mais bon voilà. J'ai vraiment maximisé sur ta licence phare. Mais j'espère. J'espère vraiment que ça va te plaire. On est sur le dernier cadeau du swap. Du swap. Voilà. Le 15. Donc personnalisé pour toi. Avec un personnage que tu aimes beaucoup. Alors on est sur un truc plutôt mou. Donc peut-être encore un t-shirt. Un t-shirt personnalisé. Mais attends mais ça coûte une blinde ce truc. Enfin attends. Avec un personnage que tu... Est-ce qu'on est sur Isoka ? Ou Loki ? Oui. Je ne sais pas du tout. C'est... Je suis toujours un peu... Un peu sur les mêmes... Oh là là là. Je crois que c'est Isoka les gars. Je crois que c'est Isoka. On va encore craquer si c'est Isoka. Putain c'est Isoka les gars. On est encore sur d'Isoka. Oh la vache. Création flocage. Donc voilà. Sur une... Donc je pense sur une... Une nana ouais. Qui doit avoir son propre truc. Personnalisé pour un petit type de musique. Voilà. Donc écoutez. C'est cadeau. Voilà. Voilà. Je fais un peu de pub. Voilà c'est très bien. Parfait. Enfin voilà. Du coup allez voir ce que fait cette nana. Parce que... Parce que... Voilà. Parce que Isoka les gars. Oh putain il est trop beau. Parce qu'en fait je ne l'ai pas vu du tout. Moi je vous le déplie mais il n'est pas vu. Oh la vache. Oh c'est une pousse de coussin Isoka. Oh la. Ah il est trop beau. Il est floqué. En fait c'est floqué. C'est marqué sur la carte. Mais en fait c'est tout floqué là. C'est une pousse de coussin Isoka les gars. C'est vraiment hyper doux. Regardez. Franchement. Trop trop beau. Putain mais je vais commencer à avoir 15 000 trucs Isoka dans ma chance. Ça va être vraiment à work. Oh putain. Trop. Oh là là. Trop trop beau. Ah franchement. Ah c'est tout doux. Mais c'est vraiment tout doux. Enfin bon. Je ne vais pas rester 15 ans là dessus. Donc voilà. C'est vraiment merci. Franchement on est ici. Enfin voilà. Isoka de toute façon tu me le sais. Isoka. Mon chouchou. Alors on va maintenant passer au cadeau bonus. Donc il me semble qu'il y en a 5 je crois. Alors attendez. Je vais les faire venir là. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Ouais c'est ça 5. Et donc on est sur les petits cadeaux bonus. Donc le menu est dessus en fait. Donc c'est rigolo. Donc voilà. Alors on va les lire du coup. Alors bonus numéro 1. Tu m'as dit que tu souhaitais connaître ce manga. Voilà le tome 1. Le tome est abîmé. Mais on peut le lire tout de même. D'accord. Bon pas de soucis ça. Bon j'ai pas fait le même avec ça. Je t'ai dit que tu voulais lire connaître ce manga. Alors. Oh oui je crois qu'elle m'en a parlé. C'est un manga sur les yokai je crois. Tac. Je crois que c'est ça. Ouais le pacte des yokai. Oh ouais ça me faisait grave envie. Alors attendez. Oh déjà elle est dans une super petite pochette. Fleur de sakura. Attends mais je vais faire. J'aime trop la fleur de sakura. C'est trop trop bien. Je suis trop contente. Avec un petit thank you. Je vais essayer de tabiner la pochette. Parce que je vous avoue j'ai grave envie de la garder. Très très jolie. Alors elle m'avait parlé. Elle m'en avait parlé. Et franchement ça m'avait grave hypé. Parce que tout ce qui est autour des légendes japonaises. Tout ça. 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 Je sais pas. Ça m'intéresse quoi. Enfin voilà. Normal. Et donc. Le pacte des yokai. Ça a l'air super sympa. Bonus numéro 2. Donc une petite fin. On est sur des petits trucs qui gigotent à l'intérieur. C'est des chocobols. Oh putain trop bien. Oh j'aime ça. C'est trop cool. J'en ai jamais jamais eu. Oh trop trop bien. Oh trop bien. Et après j'ai des petits bambous là. Enfin j'en avais déjà eu des choses comme ça. Des petits bambous. Et des KitKat. Je crois que c'est au matcha. Mais je suis pas sûre. Des petits KitKat. Ou au TVA. Ouais bah TVA avec le matcha. Voilà. Oh trop trop cool. As-tu soif ? Alors je pense qu'on est sur une ramoun. C'est goût melon normalement. Donc je pense qu'on est sur de la ramoun. Alors. Hop hop hop. Je vais essayer de voir. Ok. Clairement on doit être là-dessus. Ah oui. On est clairement sur une ramoun. Et on n'est pas. Enfin un ramouné. Je dis ramoun. Mais ramouné. Et on est sur un ramouné Pokémon. S'il vous plaît. Très joli. Donc avec les starter pack de. Les starter pack. Les starter de Soleil et Lune. Donc avec. Donc. Otakien. Brindibou. Et Flamyaou. Et évidemment le petit Pikachu qui parle. Maintenant évidemment. Enfin si vous êtes au courant de l'actu un peu Pokémon. Avec le film. Enfin on en a parlé sur Zone Radio. Je vous mettrai le lien de l'émission Zone Radio. Si vous voulez dans. Dans. Dans la description. Mais en tout cas voilà. Bonus. Numéro 4. Une petite déco de Noël. Pour rester dans l'esprit. J'espère que tu aimeras juste ça. Ah oui. C'est vrai qu'on avait dit qu'on s'enverrait des petits trucs de Noël. Alors moi j'ai envoyé quelques petits trucs. Ouais. J'ai envoyé une petite déco. Par-ci par-là. Et tout comme ça. Enfin voilà. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Elle vous montrera sûrement. Tout ça sur son blog. En tout cas. Oh. Ah oui. Alors pour le coup j'aime beaucoup. Je trouve ça même adorable. Et c'est carrément dans le thème. Tu vois. Alors c'est un sapin. Alors. C'est un petit sapin en bois. Il y a un petit règne. Une petite maison. Et il y a un autre sapin. Et par contre je la trouve trop jolie. La suspension est super belle. Franchement j'aime. J'aime. Et enfin. Le dernier. Le dernier bonnet de ce swap. Ça fait beaucoup. J'espère que tu ne l'as pas déjà. Avec un de tes personnages préférés. On dirait encore un t-shirt les gars. Si c'est encore Hisoka. Je t'avoue que j'ai déjà deux t-shirts Hisoka. J'en ai eu un dans. Les deux que j'ai eu dans deux swaps d'ailleurs. Donc je sais pas. Si c'est un Hisoka je t'avoue que. Oh non. Oh c'est autre chose ça. Non je l'ai pas. Oh mon dieu. Mais tu sais combien de fois j'ai rêvé de l'avoir ce truc. Oh trop. Oh putain. J'ai fait. J'ai fait. Je ne sais pas combien. D'ichibankuji. J'ai écumé. Écumé les sites. Pour le trouver. Et je l'ai là. Alors. Donc on n'est pas sur du Hisoka les gars. Mais on est sur quelqu'un de beaucoup plus. Enfin peut être beaucoup plus lourd. Mais de très très lourd. On est sur du Doflamingo. On est sur une espèce de drap de bain. Je vais pas. Je dis une espèce parce que ça a pas vraiment le format d'un drap de bain. C'est un peu petit. Mais on est sur un drap de bain d'ichibankuji. Un lot F. Déjà un lot F ça veut dire que c'est un des lots les plus pourris. Mais les gars ils se rendent même pas compte je crois. On est sur une serviette joker ou Doflamingo pour les intimes. Et les gars sérieusement. Comment elle défonce. Franchement c'est un des lots d'ichibankuji. De la loterie des 15 ans. Tout me semble. C'est ça ça donne mercaille quelque part. Oui voilà de la loterie des 15 ans de One Piece. Et franchement. Putain qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai galéré. Je la voulais vraiment. J'ai fait je ne sais pas combien de fois. C'est Dressrosa c'est ça. Ouais c'est ça One Piece Dressrosa. Je vous avais montré. J'avais fait une petite vidéo. C'était ma première vidéo de ma chaîne d'ailleurs. N'allez pas la voir. En tout cas c'est misérable. Mais j'avais fait la première vidéo de ma chaîne. C'était une review de cet ichibankuji. Où j'avais dépensé pas loin de 50 balles. Parce que c'était 10 euros le ticket. Hein voilà. Pour avoir justement des lots comme ça. Et j'avais pas eu. J'ai jamais eu la serviette. J'ai eu le coussin par contre. Bon j'avoue j'ai eu le coussin. C'était quand même bien stylé. Mais cette serviette je n'ai jamais réussi à l'avoir. Et là je l'ai. Elle est devant moi. Et elle est trop trop belle. Je suis vraiment trop trop contente. C'est horrible. Mais elle est magnifique cette serviette. Franchement je crois que je te remercierai jamais assez. Alors alors alors. Que dire. Le swap est terminé. Et bon dieu quel swap. Franchement j'ai eu tellement de trucs de ouf. Dans ce swap. C'est franchement trop trop cool. Comme je l'ai dit moi j'espère vraiment que mon swap va te plaire. J'ai vraiment vraiment mis la dos sur une licence. Bon c'est une licence que t'aimes bien. Donc normalement voilà. Je vous le spoil pas trop. Mais j'ai vraiment vraiment foutu à bain à bain sur cette licence là. Voilà j'espère vraiment que ce que je t'ai offert dans le swap te plaira. En tout cas moi tu m'as fait plaisir mais de fou plein plein de trucs hyper cool. Si vous voulez faire des swaps, si vous faites des swaps, si vous êtes adepte des swaps, si vous aimez les swaps. Franchement faites-en à Noël parce que pour moi c'est le plus beau moment où on peut recevoir des swaps. Et vous trouvez tout trop cool. De toute façon tout est trop cool. Mais je veux dire voilà là c'est la période de Noël. C'est trop. Vous recevez des cadeaux. Vous en faites aussi. Et pour moi c'est ça l'aspect le plus intéressant d'un swap. Si tu fais des cadeaux à quelqu'un que tu connais pas forcément. Et ça c'est super cool. Enfin bref. Moi j'ai passé un super swap. J'espère que toi aussi tu as passé un super swap. Et voilà franchement n'hésite pas à me dire. Ça me ferait super plaisir. En tout cas moi les gens je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël. Et une bonne fin d'année. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501